Alors, la théorie portant sur la réflexion sur un miroir plat et aussi le sténoscope. Alors, nous allons commencer par voir les deux types de réflexion. Nous avons un rappel sur la définition de la réflexion. Alors, on se souvient, pour l'avoir observé en laboratoire, que la réflexion correspond au changement de direction de la lumière à la suite de sa rencontre avec une surface qui la renvoie dans un milieu d'où elle provient. Nous allons faire un exemple. Alors, la lumière, on va la représenter par un rayon. En fait, c'est une représentation imaginaire. Donc, un rayon qui frappe la surface d'un miroir, tout simplement. Et, en frappant cette surface, le rayon est réfléchi. Et voilà, donc il est dévié. On va faire un petit rappel sur les petites notions. Donc, le miroir plat, nous allons le représenter avec une ligne qui peut être verticale ou horizontale. Et pour montrer le derrière du miroir, on va tout simplement tracer des petites lignes derrière. Donc, ça représente le dos du miroir, tout simplement. Alors, ici, c'est notre miroir. C'est la représentation que nous allons en faire. Un miroir peut être aussi à l'horizontale avec le dos, qui est de cette manière. Ensuite, nous allons toujours représenter les rayons lumineux avec l'orientation. Donc, c'est important de faire la flèche pour le rayon qui est incident et le rayon qui est réfléchi. Alors, on va utiliser, comme on le mentionnait tantôt, on va utiliser une représentation imaginaire de la lumière. Donc, ça va être tout simplement un rayon. Donc, on va l'écrire. On va utiliser. Ça va être plus facile parce qu'en fait, il y a plusieurs rayons lorsque la lumière frappe un objet. Donc, on va en isoler tout simplement un. Et nous allons toujours l'orienter. C'était un petit rappel. Alors, nous arrivons au type de réflexion. Il y en a deux, en fait. Alors, il y a la réflexion qui est spéculaire. Elle, c'est tout simplement une réflexion qui est... C'est lorsque la lumière frappe des surfaces réfléchissantes qui sont lisses, qui sont polies. Donc, comme le métal, un miroir. Donc, vous avez la surface calme aussi d'un lac. Vous avez tout ce qui est métaux polis. Donc, les métaux qui sont polis. Ensuite, tout ce qui est miroir. Donc, toutes les surfaces qui présentent des imperfections. Toutes les surfaces présentent des imperfections, pardon. Par contre, si nous avons une longueur d'onde pour la lumière qui est plus grande que la taille des rugosités présentes sur la surface qu'elle frappe, alors la réflexion sera spéculaire. On va donner un exemple. Alors, ça se produit sur des miroirs, comme on l'a mentionné tantôt. Et sur du métal poli, par exemple. Et ce qu'il y a de remarquable dans ce type de réflexion, c'est que, supposons que nous prenons plusieurs rayons incidents qui frappent, par exemple, un miroir. Donc, supposons que c'est notre miroir. Si, en frappant ce miroir, les rayons sont parallèles. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que les rayons sont réfléchis de façon parallèle. La réflexion spéculaire nous permet de voir notre reflet. Par exemple, lorsqu'on a la surface calme d'un lac. Et par la suite, je vais la représenter. Je vais juste revenir ici au niveau de la réflexion qui était spéculaire. On va imaginer, je vais faire une analogie. Alors, supposons, en fait, toutes les surfaces qui nous entourent sont rugueuses. Même un miroir. Un miroir a des cavités. Donc, ce n'est pas lisse complètement. Donc, si on regarde ça au niveau microscopique, alors il y a vraiment des imperfections, même dans un miroir. Alors, ces imperfections-là, je vais les tracer de cette manière. Si elles sont plus petites que la longueur d'onde de la lumière, donc la lumière qui va frapper une surface. Donc, si la longueur d'onde de la lumière, donc la longueur d'onde, on la représente de cette manière. Donc, si la longueur d'onde de la lumière qui frappe la surface est plus grande, donc la longueur d'onde de la lumière, on peut la mesurer en nanomètres, en mètres, en millimètres. Donc, si elle est plus grande que la taille de la rugosité. Alors, à ce moment-là, nous allons avoir de la réflexion spéculaire. L'image que je vais donner, imaginons que la lumière, c'est tout simplement un pied. Et que la rugosité, ici, au niveau de la surface, on pourrait dire que c'est de petits nids de poules. Alors, si les petits nids de poules sur lesquels vous allez vous déplacer avec votre pied, sont plus petits que votre pied, alors vous allez rester stable. Vous ne perdrez pas pied, vous ne tomberez pas. Donc, c'est une image qu'on peut faire. Donc, si vous avez le pied qui est plus grand que tous les trous que vous allez rencontrer, vous allez rester stable. Alors, c'est un peu ce que le rayon lumineux fait lorsqu'il frappe une surface qui n'est pas trop rugueuse, donc qui en fait qu'il y a des tailles de rugosité inférieures à la longueur d'onde. Ces deux mesures, les deux unités de mesure utilisées pour la taille de la rugosité et la longueur d'onde, ça peut être des centimètres, des millimètres, des nanomètres. Alors, si la longueur d'onde de la lumière qui frappe la surface a une valeur supérieure à la rugosité de la surface, alors les rayons sont réfléchis de façon parallèle et c'est la réflexion spéculaire que nous avons à ce moment-là. On va mieux comprendre en voyant l'autre type de réflexion, la réflexion qui est diffuse. On va retenir que c'est celle qui nous permet de voir les objets. Alors, c'est cette réflexion-là qui nous permet de voir les objets qui nous entourent. Alors, si la longueur d'onde de la lumière, cette fois-ci, est inférieure à la taille des rugosités présentes sur la surface qu'elle frappe, alors la réflexion sera diffuse. Alors là, les matières qui sont rugueuses, qui ont une rugosité supérieure, donc la taille de la rugosité qui est supérieure à la longueur d'onde, on pense à des murs, du bois, du papier, de l'asphalte, etc. On va aller voir la représentation avec ce dessin. Alors ici, nous avons les rayons lumineux qui frappent cette surface d'une manière parallèle. Mais parce que la longueur d'onde de la lumière est inférieure à la taille de la rugosité, les rayons ne sont pas réfléchis de façon parallèle. Ils sont réfléchis dans toutes sortes de directions. Alors l'analogie, comme j'ai fait tantôt, je vais exagérer les rugosités. Imaginons cette fois-ci que la longueur d'onde de la lumière, en fait, c'est votre pied. Donc ça ici, c'est votre jambe, le pied. Et voilà. Alors si vous marchez sur une surface qui est très, très, donc qui a des nids de poules, mais très grands, et qui fait donc de grandeur différente, mais très grands. Alors ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de perdre pied. Alors vous ne serez pas stable, alors vous allez perdre pied. C'est un peu une petite analogie si on veut garder cette image-là. À ce moment-là, lorsque vous perdez pied, lorsque la lumière perd pied, donc vous avez à ce moment-là une réflexion qui est diffuse. Nous allons montrer un exemple, en fait deux exemples. Donc une surface métallique qui comporte des rugosités de surface dont la taille moyenne est de 50 nanomètres. On n'oublie pas que le N, M, veut dire nanomètres. Et nano, c'est des 10 à la moins 9. Alors ici, 10 à la moins 9. Donc si vous avez une taille moyenne de 50 nanomètres qui est illuminée avec une lumière de couleur verte qui a une longueur d'onde de 550 nanomètres, on vous pose comme question, est-ce que la réflexion sera spéculaire ou diffuse? Alors il faut comparer tout simplement la longueur d'onde. Nous avons une longueur d'onde pour la lumière. On va la comparer à la taille de la rugosité simplement. Alors la longueur d'onde de la lumière, elle est égale à 550 nanomètres. On pourrait l'écrire aussi de cette manière, le 550, c'est tout simplement 550 par 10 à la moins 9 mètres. Pardon. La taille maintenant de la rugosité, la taille de la rugosité correspond à 50 nanomètres. Donc elle est égale à 50 nanomètres. Alors ce que nous remarquons, c'est que, même chose, on peut l'écrire comme ça aussi, 50 nanomètres, c'est 50 par 10 à la moins 9 mètres. Alors lorsqu'on compare les deux, on voit bien que la longueur d'onde de la lumière est supérieure à la taille de la rugosité. À ce moment-là, nous allons avoir une réflexion spéculaire. Alors la réflexion spéculaire, c'est celle qui nous donne, qui conserve le parallélisme lorsque les rayons à instant frappent la surface. Ils sont réfléchis de façon parallèle. On n'oublie pas aussi que c'est celle qui nous permet de voir notre reflet. Donc on voit notre reflet sur un lac calme, par exemple. Dans une vitre aussi, avec certaines conditions de luminosité, on voit aussi notre image dans un miroir, notre reflet dans un miroir, etc. En B, maintenant la surface est rayée avec un outil et ça creuse des sillons d'une profondeur maintenant de 2 micromètres. Alors 2 micromètres, c'est de l'ordre de 10 à la moins 6 mètres. Alors ce que nous avons maintenant, toujours la même longueur d'onde pour notre lumière, 550 nanomètres, qui est égal finalement à 550 par 10 à la moins 9 mètres. et la taille de la rugosité, qui est maintenant de 2 par 10 à la moins 6 mètres. On voit très bien que la rugosité, la taille est supérieure à celle de la longueur d'onde de la lumière. Alors nous aurons à ce moment-là de la réflexion diffuse. Donc la réflexion diffuse, c'est celle qui nous permet de voir les objets. Et l'image qu'on doit garder, c'est que lorsque les rayons frappent parallèlement une surface très rugueuse, les rayons sont réfléchis de façon aléatoire. Ils ne conservent pas le parallélisme. La géométrie de la réflexion. Pourquoi on parle de géométrie de réflexion? Vous allez voir que nous allons déduire des mesures d'angle. On va déduire aussi des mesures, on va voir finalement de la géométrie à l'intérieur de certains contextes, donc de certaines situations. On rappelle que le rayon, on rappelle parce qu'on l'a vu un petit peu avant le laboratoire sur la réflexion, alors on rappelle que le rayon incident est le rayon lumineux qui se dirige vers la surface réfléchissante. On va aller le dessiner tantôt. On rappelle que la normale, on la note avec un grand N, c'est une droite imaginaire perpendiculaire à la surface réfléchissante, par exemple, à la surface d'un miroir, et issue du point d'incidence, c'est-à-dire de l'intersection entre le rayon incident et la surface réfléchissante. On va aller illustrer ça dans quelques secondes. L'angle d'incidence, c'est celui qui est formé par le rayon incident et la normale. C'est très important de retenir cette notion. L'angle d'incidence n'est pas mesuré par rapport, par exemple, à la surface d'un miroir. Le rayon réfléchi, c'est le rayon qui s'éloigne de la surface réfléchissante, donc c'est celui qui est dévié. L'angle de réflexion est formé par le rayon réfléchi et la normale. Très important, cette notion-là. Ce n'est pas par rapport à la surface, par exemple, d'un miroir ou d'un lac. Alors, on va représenter ça ici. On va aller chercher des rayons. Alors, ce que nous avons illustré, c'est que nous avons le rayon incident, on va le noter. Nous avons le rayon réfléchi et nous avons aussi la normale. Normalement, elle est en pointillés, mais je vais prendre ces pointillés-là. Donc, la normale qui est, mettons, représentée ici. Là, je n'ai pas fait de mesure. On va parler des mesures tantôt. Alors, on oriente notre rayon incident. Donc, on disait que le rayon incident, c'est celui qui frappe la surface réfléchissante. Alors, ici, c'est mon miroir. Ça frappe la surface réfléchissante en un point ici que nous allons appeler le point d'incidence. Donc, le point d'incidence, on le retrouve ici. Le point d'incidence. Ensuite, le rayon va être dévié. Il va être réfléchi, en fait. Alors, nous l'orientons toujours. Normalement, la flèche, on peut la mettre à peu près, on peut la mettre au centre. C'est rare qu'on la mette au bout, mais c'est parce que je n'ai pas cet outil-là dans mon programme. Alors, ici, c'est le rayon qui est réfléchi. Donc, le rayon réfléchi. Ensuite, nous avons la notion d'angle. Alors, l'angle d'incidence, nous allons le noter θi. θ est souvent utilisé pour représenter des angles. Alors, c'est l'angle d'incidence. Nous avons mentionné tout à l'heure que l'angle d'incidence est formé avec le rayon incident et la normale. Ah, j'ai oublié la normale. La normale, normalement, n'est pas orientée. On a juste des petits pointillés pour la représenter. Et on la représente par son symbole qui est un grand N. Alors, il faut toujours représenter tout ce que nous dessinons. Donc, on peut écrire N. Alors, l'angle d'incidence, c'est bien important de retenir qu'il est formé avec le rayon incident et la normale. Donc, pas avec, par exemple, le miroir et le rayon incident. Ça, c'est tout simplement un angle. Il n'y a pas de définition pour cet angle. Même chose pour l'angle de réflexion. Nous allons le noter θr. Donc, θr, vous avez, même chose, un angle qui est formé avec le rayon réfléchi et la normale. Donc, c'est l'angle de réflexion. Si, par exemple, on vous donnait un lac, donc supposons que j'ai un lac ici, donc, de l'eau calme, et si nous retrouvons un petit soleil qui envoie des rayons lumineux à la surface de ce lac, et si on vous mentionne que le rayon lumineux forme un angle de, par exemple, 30 degrés, par rapport à l'horizon, ça veut dire par rapport à l'horizontale, ce n'est pas l'angle d'incidence. L'angle d'incidence, pour le trouver, il faut tracer au point d'incidence notre normal. La normale est toujours perpendiculaire à la surface. On va aller la représenter ici. Donc, c'est vraiment perpendiculaire, ça veut dire à l'angle de 90 degrés. Alors, même chose ici, j'ai un angle de 90 degrés de chaque côté. Alors, si je veux déduire, si je veux trouver mon angle d'incidence, je fais 90 moins 30 et l'angle d'incidence est de 60 degrés. Alors, il faut faire attention, si on nous parle d'un rayon incident qui frappe avec un certain angle, par exemple, un angle de 30 degrés, mais par rapport à l'horizon, ce n'est pas la mesure de l'angle d'incidence. Alors, il faut le déduire à ce moment-là, il faut déduire la valeur, donc, en faisant 90 moins notre angle qui a été donné, c'est ce qui va nous donner l'angle d'incidence. Par la suite, la réflexion sur un miroir plat, on a fait un laboratoire avec les miroirs plats, et vous avez déduit la deuxième loi de la réflexion, nous allons voir la première loi et nous allons faire un rappel sur la deuxième loi de la réflexion. Alors, la première loi de la réflexion, elle stipule, elle stipule que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan. Alors, pour représenter une situation, la situation, c'est très simple, alors, lorsqu'on parle de rayon incident, de rayon réfléchi, la normale, donc, qui est au point d'incidence ici, on dit tout simplement qui sont dans le même plan. Ici, on va montrer qu'on a le même angle, c'est sûr que j'ai travaillé à main levée, on va voir la deuxième loi tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire en mathématiques lorsque vous avez des figures qui sont dans le même plan? Juste un petit rappel au niveau de vos mathématiques de deuxième secondaire, lorsque vous aviez une figure, par exemple, qu'on notait par exemple, A, B, et C, lorsqu'on lui faisait subir une translation, donc en quelque part, on voyait le vecteur translation ici, il y avait un petit t, on prenait nos instruments de géométrie et avec nos instruments, on déplaçait chacun des points de la figure en respectant la norme de la translation, ça veut dire la mesure du petit vecteur qui était donné et en conservant le parallélisme, alors ça déplaçait par exemple le point A ici et on l'appelait A'. Alors, je vous donne un petit truc mathématique. On déplaçait la même chose, on déplaçait le B', donc en respectant ce vecteur-là, donc le B devenait B', et on déplaçait le C, ce qui devenait C'. Ensuite, on reliait, nous avions donc l'image de notre objet. Lorsque on donnait les propriétés, on mentionnait que la mesure des côtés était la même, donc on n'a pas déformé la figure, il n'y a pas d'axe de symétrie, donc on n'avait pas une inversion de la figure, mais on disait que la figure, que l'image était dans le même plan que celle de l'objet et ça veut dire quoi dans le même plan? Si on lit par exemple par les sommets, par le A, B et C, la figure, eh bien ce qu'on va remarquer, c'est qu'on tourne par exemple dans le même sens, donc on tourne ici dans un sens antihoraire lorsqu'on va lire les sommets. A, B, C. A, B, C. Lorsqu'on fait la lecture des sommets de l'image, A', B', C', c'est dans le même sens. Alors on disait en deuxième secondaire que l'image et l'objet étaient dans le même plan. Par contre, lorsque nous avions un axe de symétrie, lorsque nous avions la symétrie, par exemple, la même figure, bon là je travaille un petit peu à main levée, c'est pas tellement droit, mais c'est juste pour comprendre le principe, lorsque nous avions une symétrie, en fait, les miroirs plans, la formation des images, l'analogie que nous allons faire avec les mathématiques, c'est le miroir plan, il agit comme un axe de symétrie, donc on va voir ça un petit peu plus loin. Alors on vous demandait de dessiner, donc on mesurait de l'axe de symétrie à notre point, on mesurait la distance et on mettait la même distance de l'autre côté, ça nous donnait l'image du point A, ensuite on faisait la même chose avec le point B, il devenait B', et la même chose avec le point C, il devenait C'. Alors ici, on mentionnait par la suite que l'objet et l'image n'étaient pas dans le même plan. Alors si on fait la lecture de l'objet avec ses sommets A, B, C, donc avec les lettres qui le représentent, alors j'ai tourné dans le sens antihoraire, alors qu'ici, A', B', C', j'ai tourné dans le sens horaire, donc on dit à ce moment-là que l'objet et l'image ne sont pas dans le même plan, donc ici c'est pas le même plan. Une façon très simple si on revient avec notre miroir ici, notre rayon instant, notre normal et notre rayon réfléchi, on peut dire qu'ils sont du même côté, tout simplement, du miroir. C'est une façon de dire rapidement qu'ils sont dans le même plan. La deuxième loi de la réflexion, c'est celle que nous avons observée en laboratoire. Elle dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Alors à ce moment-là, lorsque nous allons dessiner, alors c'est le temps de sortir son rapporteur d'angle, lorsque nous allons dessiner un rayon incident qui va frapper un miroir, la surface d'un miroir à un point d'incidence, alors à ce moment-là, lorsque nous allons tracer notre normal, nous allons avec le rapporteur d'angle mesurer ici l'angle, donc là, vous pouvez vous prendre, vous pouvez vous mesurer, en fait, n'importe quelle mesure d'angle, alors 20 degrés, 25 degrés, peu importe, alors ça, c'est notre θI pour l'angle d'incidence, nous avons le rayon incident avec la normale, alors ça forme un angle, supposons, de mettons 30 degrés, je ne l'ai pas mesuré, mais supposons que nous avons 30 degrés, et voilà, alors cette loi-là dit que, à ce moment-là, vous allez avoir un angle de réflexion qui a la même mesure, alors je vais y aller la main levée comme ça, vous, vous pouvez aller avec votre rapporteur d'angle avec précision, alors ici, nous avons un θR qui va être égal aussi à 30 degrés, de quelle manière le mesuré, on place le centre du rapporteur d'angle sur le point d'incidence et on place la base du rapporteur d'angle sur la normale, c'est de cette manière que nous mesurons nos angles d'incidence et nos angles de réflexion, et on ne l'oublie pas, donc vous avez toujours que, donc on va avoir que θI va être égal à θR et on n'oublie pas toujours, 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 ça c'est l'abréviation de toujours, c'est toujours ces angles-là mesurés par rapport, ça c'est une façon rapide d'écrire par rapport, à la normale, donc il faut toujours avoir ça en tête, donc un angle d'incidence, un angle de réflexion, c'est toujours mesuré par rapport à la normale. Ce que nous avons vu dans le laboratoire dans la deuxième partie, nous avons vu la réflexion et l'angle de rotation d'un miroir plat, donc on a fait faire une rotation au miroir plat et nous avons fait des comparaisons en fait juste pour revenir avant de voir cette notion-là, juste le rappel du labo que vous avez fait en classe, vous avez dirigé différents rayons incidents sur la surface d'un miroir et vous avez écrit dans un tableau de résultats la mesure de l'angle d'incidence et la mesure de l'angle de réflexion et vous avez trouvé comme loi que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Par la suite, dans la partie 2 ou partie B du laboratoire, vous avez comparé l'angle du miroir. Donc, on faisait varier l'angle du miroir et on le comparait cet angle-là, donc c'était ce que on contrôlait, donc on le comparait à l'écart entre, donc en degré, entre les deux rayons réfléchis, le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2 lorsqu'on faisait par exemple subir une rotation à notre miroir. Donc, c'était l'écart entre toujours en degré, l'écart en degré, c'est des angles qu'on mesure, entre le rayon réfléchi donc réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2. Je vais l'écrire comme ça. Donc, c'est tout simplement la comparaison qu'on faisait entre les deux variables. Alors, pour un exemple, juste avant, on ne va pas tenir compte de ces mesures-là, on va tenir compte simplement du 10 degrés. Ici, on va faire pivoter notre notre miroir de 10 degrés. Avant, nous avons un rayon qui est incident ici. J'ai pris l'image sur Google, elle n'est pas parfaite, les pixels sont vraiment gros. Nous avons la normale qui est ici, alors le dos du miroir est ici. Alors, ici, nous avons la réflexion, le rayon réfléchi qui est ici. Si on prend le rapporteur d'angle, nous allons mesurer un angle ici de 30 degrés. Donc, le θ i est de 30 degrés. Alors, la deuxième loi de la réflexion sur un miroir plan dit qu'à ce moment-là, vous allez avoir une réflexion de, un angle de réflexion de 30 degrés aussi. Alors, ce que nous allons faire subir à notre miroir, prenez votre rapporteur d'angle, nous allons lui faire subir à notre miroir une rotation de 10 degrés. Alors, au point d'incidence, vous allez placer votre rapporteur d'angle, le centre de votre rapporteur d'angle au point d'incidence et la base de votre rapporteur d'angle sur le miroir. Et, vous allez lui faire subir une rotation, nous allons tracer, donc, de 10 degrés. Bon, là, moi, je n'ai pas tout à fait 10 degrés, je fais ça à main levée, mais vous prenez le temps de vraiment tracer l'angle ici pour avoir l'angle de 10 degrés. Alors, nous avions une position initiale pour le miroir qui était celle-ci, on va l'appeler la position 1 et nous avons maintenant la position 2 du miroir. Alors, en laboratoire, ce que nous avons fait tout simplement, c'est de comparer le rayon, donc, le rayon réfléchi, donc, ici, qu'est-ce qui va se produire, en fait? Nous allons avoir pour la position 2 du miroir une nouvelle normale, on va aller la tracer, donc, elle est perpendiculaire à la surface, donc, on va la tracer, admettons, comme ça. Alors, voici la nouvelle normale, donc, c'est celle qui est en lien, je vais l'appeler la N2, c'est celle qui est en lien avec la position 2 du miroir. Elle, on va l'appeler la N1, c'est celle qui était en lien avec la position 1 du miroir. Alors, nous avons notre angle de 90 degrés, alors, si vous prenez votre rapporteur d'angle, vous allez constater maintenant que le rayon incident, celui qu'on a depuis le début, forme avec la nouvelle normale un angle de 40 degrés. En fait, lorsque vous avez, lorsqu'on fait subir une rotation au miroir, de telle sorte que la normale s'éloigne du rayon incident, le nouveau rayon incident, à ce moment-là, donc, si, si la normale, la normale s'éloigne du rayon du rayon incident, je vais l'écrire comme ça en abréviation, avec des symboles, donc, du rayon incident, par exemple, alors, ça va impliquer que l'angle d'incidence, mais par rapport à la position 2 du miroir, cet angle-là, va être égal, tout simplement, à l'angle d'incidence que nous avions à la position 1, plus l'angle de rotation du miroir. Ici, on va l'appeler theta M, l'angle de rotation du miroir. En effet, si vous mesurez l'angle d'incidence par rapport à la deuxième normale, vous constatez qu'il est égal à 30 degrés plus 10 degrés. Alors, prenez le temps de mesurer, vous avez 40 degrés. Par contre, dans le laboratoire, ce n'était pas cette relation-là qu'on voulait observer, c'était plutôt, donc, on va compléter le dessin ici. On va faire le rayon réfléchi en lien avec la deuxième position du miroir et on va comparer. Donc, ici, je le fais à mes levées, mais on va avoir en fait un rayon réfléchi qui va être admettons comme ça. donc, ça, c'est notre rayon réfléchi. Je respecte le 40 degrés. Alors, avec le rapporteur d'angle, ma normale, elle est ici, alors j'ai mon 40 degrés. OK, donc, mon 40 degrés se retrouve ici, mais dans le laboratoire, on voulait plutôt regarder la relation entre l'angle de rotation du miroir et l'écart en degrés entre les deux rayons réfléchis, celui qui était par rapport à la première position et celui qui était par rapport à la deuxième position du miroir. Et on constate qu'il y a une différence de 20 degrés qui correspondait finalement à deux fois l'angle de rotation du miroir. Alors, la conclusion dans le laboratoire, c'était tout simplement que l'angle de rotation du miroir et l'écart entre les deux rayons réfléchis, on le notait comme ça, alors, il est égal à deux fois la rotation du miroir, tout simplement. Alors, c'est ce que nous avons vu. Ça évite de faire plein de dessins lorsqu'on connaît cette relation-là. si on avait fait subir une rotation de notre miroir mais dans l'autre sens, on aurait encore cette relation-là. Par contre, pour le θ état I2, on aurait remarqué qu'en fait, si on tourne le miroir dans l'autre sens, 10 degrés dans l'autre sens, la normale s'approche du rayon incident. Alors, on aurait eu tout simplement que le deuxième rayon incident aurait eu comme valeur la valeur du premier rayon incident moins l'angle de rotation du miroir. Donc, ça, c'est si la normale se rapproche du rayon incident. incident. Donc, ça, on peut retenir ça, ça nous évite de faire plein de dessins. Par contre, que ce soit un éloignement ou un rapprochement de la normale avec le rayon incident, on va toujours avoir que l'écart entre les rayons réfléchis est toujours égal à deux fois l'angle du miroir. Alors, ici, on a fait une représentation, c'est un, donc, on le fait séparer. Alors, nous avons, si vous prenez, nous avons la normale, si vous prenez votre rapporteur d'angle, pour le rayon incident avec la normale, vous avez un 30 degrés. Même chose ici, vous avez un 30 degrés pour le rayon réfléchi, un, en lien avec la première position du miroir, la première normale, le rayon incident, il est d'origine, il reste toujours le même, et là, on fait subir une rotation cette fois-ci, donc, on fait subir une rotation de 10 degrés vers le bas, mais le rayon incident, il n'est pas du même côté, on voit que la nouvelle normale s'éloigne du rayon incident de départ, ça ici, c'était le rayon réfléchi 1, et l'angle entre le rayon réfléchi 1 et le rayon réfléchi 2 par rapport à la deuxième position du miroir, eh bien, c'est le double de l'angle de rotation du miroir, donc, si vous mesurez ici, vous allez obtenir 20 degrés, alors, on a tout simplement séparé les deux situations, mais on a laissé quand même en pâle derrière, on a laissé quand même la représentation ici de gauche. Si le miroir pivote de tta m degrés, alors, l'écart entre le rayon réfléchi à la position 1 du miroir et le rayon réfléchi à la position 2 du miroir est de 2 tta m degrés, donc, ça veut dire c'est la relation que nous avons écrite tantôt. Alors, vous avez que l'écart entre les deux rayons réfléchis, donc, en degrés, elle est égale à 2 fois l'angle du miroir, de rotation du miroir. Maintenant, les images formées par les miroirs plan. Il y a des caractéristiques qui sont liées, alors, il faut les retenir. Alors, l'image, elle est droite, l'image est identique à celle de l'objet, elle est virtuelle. En fait, dans l'étude de la réflexion et de la réfraction, nous allons voir deux types d'images, l'image virtuelle et l'image réelle. Dans un premier temps, nous allons voir l'image virtuelle. virtuelle, c'est une image qui semble être derrière le miroir. Elle est à la même distance du miroir que l'objet. L'image virtuelle, elle est formée par le prolongement des rayons réfléchis. Je vais en tracer dans quelques minutes et on va voir le prolongement des rayons réfléchis lorsqu'on parle d'une image qui est virtuelle. alors nous allons nous donner un peu de symbolisme, un peu de variable. Ici, c'est l'objet. Donc, souvent, on va le noter, on a écrit l'objet, mais souvent, on peut le noter tout simplement par O. Nous avons notre miroir. Nous avons l'image, ici, de notre objet. Alors, en laboratoire, on a fait des expérimentations. On a placé un objet qui était devant un miroir plan et en regardant l'image dans le miroir et en allant positionner son doigt derrière le miroir mais sur l'image, on arrivait pratiquement à une distance, ici, derrière le miroir qui était la même que la distance de notre objet au miroir. Alors, nous donnons tout simplement des variables, tout ce qui est lié avec l'objet. On a un indice O, ici, donc, à chaque fois qu'on a un petit indice O, c'est lié avec l'objet. Alors, nous avons la distance qui est tout simplement de l'objet au miroir. Donc, le DO, c'est la distance objet-miroir. Le DI, donc, tout ce qui est indicé avec un I, c'est en lien avec l'image. Alors, c'est la distance, image, miroir. Elle est la même. Oups! Donc, pour un miroir plan, nous avons la même distance. donc, c'est la même. Par la suite, nous avons la grandeur de l'objet et la grandeur de l'image. Alors, en passant, les unités, c'est des unités de mesure. Ça peut être le centimètre, le millimètre, le mètre. Lorsqu'on va faire des traitements d'unités, lorsqu'on va faire des traitements d'unités, on va juste s'assurer d'avoir les mêmes unités. Donc, faire les transformations en conséquence. Alors, vous allez avoir tout ce qui est en lien avec l'image. Vous avez toujours un petit indice qui est avec la variable. Donc, I, alors, c'est la hauteur de l'image, tout simplement. Et HO, c'est la hauteur de l'objet. Ce que nous avons vu avec les caractéristiques de l'image, nous avons que HO est égale à HI. Donc, la hauteur de l'objet est égale à la hauteur de l'image. Et nous avons que la distance objet-miroir, elle est égale à la distance image-miroir. Alors, c'est ce qu'on constate ici. Allons voir une autre représentation. ici, contrairement à ce qui s'ajoute, en fait, si on regarde ici, il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de personne avec des yeux qui regarde l'image dans le miroir. Ici, nous avons un observateur. L'observateur, on va toujours le représenter avec un petit point qui est la pupille, un petit angle comme ça qui est l'œil finalement, et voilà. Donc, on va le représenter comme ça. Alors ici, il y en a un de dessiné. ici, ce qu'on a fait, dans un premier temps, nous avons tracé l'image de l'objet. Alors, de quelle manière faire, de quelle manière on trouve l'image? c'est tout simplement en mesurant la distance, par exemple, du point B au miroir et on mesure derrière le miroir la même distance et ça nous amène au point, donc c'est comme en mathématiques, en fait, le miroir, c'est un axe de symétrie. Et la même chose avec le point A, nous allons mesurer avec la règle la distance, le DO, et nous allons par la suite mesurer avec la règle la même distance de l'autre côté et ça nous donne le point A prime. Alors là, on a dessiné l'image. Tout à l'heure, on mentionnait que l'image, elle est virtuelle et on disait qu'elle était obtenue par le prolongement des rayons réfléchis. Alors ici, vous avez un observateur. Donc, pour parler de notion de rayon incident, rayon réfléchi, on a besoin d'un observateur. Alors, le prolongement, alors ce qu'on va faire tout simplement par convention, on va partir du point B et du point A, un à la suite de l'autre. Derrière le miroir, on met ça en pointillé et lorsqu'on arrive devant le miroir, on met une ligne pleine et ce qui arrive à l'œil de notre observateur, c'est un rayon réfléchi. Même chose pour l'autre point. Alors, on s'en va relier l'œil, alors on va crever l'œil de notre observateur avec un rayon réfléchi. On n'oublie pas que ce qui nous fait voir les objets, en fait, c'est les rayons qui nous arrivent à l'œil. Alors ici, ce sont des rayons réfléchis qui arrivent à l'œil. On essaie d'être précis, on essaie de les diriger au centre de la pupille. Par le fait même, vous pouvez au point d'incidence tracer une normale et vous allez constater que les rayons, pas les rayons, mais les angles d'incidence sont de la même mesure que les angles de réflexion. Alors ici, j'ai tracé ma normale, ici aussi. Alors on constate ici que l'angle, l'angle formé avec le rayon incident et cette normale est le même que le rayon, que l'angle qui est formé avec le rayon réfléchi et la normale. Même chose pour ce rayon-là. Alors vous avez un angle ici qui est le même que l'angle qui est formé avec cette normale-là et ce rayon réfléchi-là. Lorsqu'on mentionnait tantôt que l'image était virtuelle, elle est obtenue par le prolongement des rayons réfléchis. Alors si on prolonge les rayons réfléchis vers l'arrière, on arrive sur l'image. Donc à l'inverse, et voilà, on arrive sur l'image. Ça nous donne une image qui est droite aussi. Elle n'a pas la tête en bas par rapport à l'objet. Nous avons aussi que les distances sont respectées. Si vous mesurez, vous allez arriver à environ, je pense, à environ 6 cm. Si vous mesurez avec votre document, avec votre document, pardon, vous allez arriver à un DO et un DI qui est égal à 6 cm. Donc on n'oublie pas que les rayons réfléchis, un rayon réfléchis, on va l'écrire pour ne pas l'oublier, c'est tout simplement, c'est celui qui pointe vers l'œil. Ce n'est pas le rayon incident. Donc c'est celui qui pointe vers l'œil. Et voilà, on va retenir ça. Ça, ça va nous amener, lorsqu'on a, en fait, une image, ce que nous avons fait, donc une image qui est formée par un miroir plan, elle est symétrique par rapport à l'objet. Elle est comme inversée. Et c'est ce qui explique pourquoi vous avez, pour une ambulance, par exemple, le mot ambulance devant l'ambulance qui est écrit à l'envers. C'est parce que les conducteurs d'automobiles regardent dans leur rétroviseur, donc c'est un miroir plan, et ça leur permet, en regardant dans le rétroviseur, de voir le mot ambulance dans le bon sens. Alors ici, vous pouvez regarder avec un miroir, donc placez-vous dos à l'image de l'ambulance, avec un miroir, donc comme si vous étiez dans une automobile avec un miroir, avec un rétroviseur, et vous regardez l'ambulance qui est derrière vous. Vous allez voir que le mot ambulance va être dans le bon sens, en regardant l'image du mot ambulance dans le miroir plan. Alors on va donner, on va en faire une image, alors la formation d'une image, d'un objet devant un miroir plan. Alors ici, ce que vous allez dessiner, on va faire, par exemple, un point, le point A, dessinez-le avec votre aigle à environ, mettez un centimètre ici de distance par rapport au miroir et allez tracer un petit peu plus bas un point B qui lui va être décalé de 2 centimètres. Donc un point B qui lui va être distant de 2 centimètres. Reliez les deux points et voilà notre objet. Alors ça, c'est notre objet AB. Nous allons tracer l'image. Alors si jamais vous avez un exercice ou à répondre à une question d'examen pour tracer l'image d'un objet devant un miroir plan, je veux voir les traces. Alors je veux voir les mesures, je veux voir vraiment les pointillés qui vont montrer finalement que vous allez derrière le miroir aussi pour tracer votre point A' et vous allez montrer la mesure. Même chose pour le point B. Vous allez mesurer le DO. Vous allez montrer la mesure. Ce, c'est le DO. Vous allez de l'autre côté, donc c'est comme si notre miroir était un axe de symétrie. Et voilà, vous allez tracer votre point B'. Vous allez relier les deux points. Donc l'image de l'objet a la même grandeur, mais c'est une image virtuelle. Alors l'image virtuelle est de l'autre côté du miroir. Elle semble être derrière le miroir. Donc c'est comme le miroir, c'est comme un axe de symétrie en mathématiques. Donc le miroir, vous pouvez le noter, c'est tout simplement, il agit comme un axe de symétrie et vous avez une image qui est symétrique par rapport à l'objet. Donc un axe de symétrie. Ensuite, nous allons parler maintenant de la formation de l'image d'un objet devant un miroir-plan avec un observateur. Alors si nous avons un miroir ici, donc si nous avons un objet, alors l'objet, vous allez le placer environ à 2 cm. On va l'appeler l'objet juste un point, donc haut. Respecter 2 cm ici de distance entre le miroir et l'objet. Allez tracer l'image de l'objet. Donc nous allons respecter le 2 cm et l'objet aura cette image là ici et voilà, on va la noter I. Donc voici l'image de l'objet. Placez-vous environ à 4 cm de la base du miroir un observateur, donc un œil, tout simplement. et voilà, ça c'est la représentation. Alors à quel endroit l'observateur va-t-il voir l'image de l'objet dans le miroir? Alors pour répondre à cette question-là, on se rappelle que l'image avec un miroir plein qui est obtenue avec un miroir plein, c'est une image qui est virtuelle et l'image virtuelle, elle est obtenue par le prolongement des rayons réfléchis. Et ce que nous avons dit lorsque nous avons un observateur, c'est toujours les rayons réfléchis qui arrivent à l'œil. Alors nous allons relier tout simplement, alors ici ce que j'ai derrière le miroir, je pars de l'image et je m'en vais crever l'œil de mon observateur et voilà. Alors ce que je vais faire, je vais quand même mettre ça plein devant le miroir. Alors la ligne elle va être pleine. Oups! Donc par la suite, ce que nous allons appliquer, donc ici là, c'est le rayon réfléchi qui pointe vers l'œil. Et c'est une image virtuelle. Elle est obtenue par le prolongement des rayons réfléchis. Alors ici, le rayon réfléchi, il est prolongé, il arrive à l'œil. Donc il est ici le rayon réfléchi. Si je le prolonge, il arrive sur l'image. Donc si je ne l'ai pas le rayon réfléchi, je peux donc partir de l'image et aller vers mon œil. Et voilà. Si vous tracez avec de la précision, vous allez remarquer la chose suivante. C'est que en dessinant la normale au point d'incidence ici, donc si la normale est toujours perpendiculaire, donc ça c'est notre normale, si nous mesurons l'angle, vous allez arriver je pense environ à 25 degrés. si vous avez respecté mettons le fait que l'observateur est à peu près à 4 cm du miroir. Donc la pupille, il faudrait l'aligner avec la base du miroir. Moi, la pupille est un petit peu plus élevée, mais à environ 25 degrés. Alors vous allez constater que le 25 degrés pour l'angle d'incidence, lorsque vous allez le tracer, en fait, ça va vous donner le rayon incident qui est parti justement de l'objet pour aller frapper le miroir. Alors vous allez avoir la deuxième loi de la réflexion qui va être respectée que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc automatiquement, j'aurais pu tout simplement une fois que j'ai tracé mon rayon réfléchi, au point d'incidence, j'aurais pu tout de suite relier le point d'incidence à mon objet et j'ai automatiquement le rayon incident et la même mesure ici d'angle. Alors je veux voir les traces si jamais on vous demande de tracer les rayons, de compléter un schéma. Alors je veux voir les mesures. Lorsque vous mesurez avec un rapporteur d'angle, écrivez en même temps vos mesures. Alors ici, nous avons l'angle de réflexion, ici nous avons l'angle d'incidence, toujours par rapport à la normale. Maintenant, nous avons en classe, nous avons observé avec les miroirs plans le champ de vision avec un miroir plan. C'est quoi le champ de vision en fait lorsque vous regardez dans un miroir. Vous voyez des images d'objets à l'intérieur, comme derrière le miroir. Et bien plus vous voyez d'objets, plus vous voyez d'images d'objets dans un miroir, plus le champ de vision est grand. L'analogie que j'ai fait en classe, c'est que j'ai regardé, donc lorsque vous avez par exemple, je vais faire un petit dessin, vous avez une personne qui regarde dans une fenêtre. Alors ici, j'ai une fenêtre. Et derrière la fenêtre, j'ai des maisons, paysages, peu importe, donc il y a plein de maisons. Ça c'est une fenêtre, ici, et l'individu regarde à travers la fenêtre. Alors vous pouvez le faire, donc levez-vous, allez devant une fenêtre, vous allez voir que dépendamment de la distance à laquelle vous êtes de la fenêtre, vous allez voir plus d'objets ou moins d'objets à l'extérieur. Donc supposons qu'il y a un arbre ici, bon, peut-être qu'à cette distance-là de la fenêtre, vous allez voir juste une partie de ces deux maisons-là. Par contre, si vous vous avancez de la fenêtre, là par exemple, vous allez peut-être voir les deux maisons avec l'arbre. Alors à ce moment-là, on dit que le champ de vision, lorsque vous vous êtes avancé, il est plus grand que le champ de vision lorsque vous étiez éloigné de la fenêtre. Alors c'est tout simplement une analogie que j'ai faite, que j'ai faite en classe. Alors, c'est la même chose pour un miroir. Prenez un miroir dans vos mains et vous allez constater que plus vous êtes, donc supposons que ça, ici, ce n'est plus une fenêtre mais bien un miroir et que vous avez des objets derrière, des maisons, des arbres, des personnes, peu importe. Donc supposons que vous avez, vous êtes situé devant le miroir et que vous regardez l'image de ces objets-là que vous avez derrière vous. Alors plus vous en voyez dans le miroir, c'est qu'ils sont comme derrière le miroir, plus vous en voyez, plus le champ de vision est grand. En effet, plus vous vous rapprochez du miroir, c'est un peu la même analogie qu'avec la fenêtre, plus vous êtes près du miroir, donc si vous êtes près, vous allez avoir un pardon, un grand champ de vision. Donc plus vous êtes prêt, plus le champ de vision est grand. Ça, ça veut dire plusieurs objets. Vous allez voir beaucoup d'objets, mais en fait, c'est les images de ces objets-là, donc vous allez voir beaucoup d'objets. Par contre, si vous êtes éloigné de votre miroir, vous allez voir moins d'images d'objets qui sont derrière vous. Alors, l'analogie avec la fenêtre, elle est bonne pour ça, vous pourrez l'expérimenter. Allons travailler maintenant, allons tracer ici, c'est sûr que, j'ai oublié de le mentionner, je ne l'ai pas lu, le champ de vision que permet un miroir plan varie en fonction de la grandeur du miroir et de la distance qui sépare l'observateur et du miroir. Donc, moi, j'ai parlé tantôt de distance, mais aussi, même analogie, c'est sûr que si vous avez par exemple une fenêtre très, très grande, ça va vous permettre de voir plus d'objets. La même chose au niveau des miroirs. Alors, il y a aussi la dimension qui joue sur le champ de vision, qui va faire varier le champ de vision. Alors ici, comment tracer le champ de vision lorsque nous avons un miroir plan? Tout simplement, donc, la méthode, nous allons l'écrire après, alors, nous avons tout simplement à tracer, donc, on va se placer avant tout, on va se placer un observateur ici. Et voilà. on fait sa petite pupille. OK, donc là, on veut tracer, je ne dessinerai pas tout de suite des objets devant le miroir parce que ça va alourdir mon dessin, là. Je vais les dessiner tantôt. Alors, ce que nous allons faire, nous allons délimiter le champ de vision du miroir. Donc, ce miroir-là a cette dimension-là. Alors, ce que nous faisons tout simplement, nous allons en partant du miroir, de chacune des extrémités du miroir, donc on va commencer par celle-ci, nous allons diriger vers la pupille de notre observateur un rayon réfléchi. Nous allons faire la même chose avec l'autre extrémité du miroir. Alors, on se souvient, ce qui arrive à l'œil, ce sont les rayons réfléchis. et par la suite, ce que nous faisons, c'est tout simplement d'appliquer la deuxième loi de la réflexion. Il nous reste tout simplement au point d'incidence à tracer nos normales, mesurer nos angles et tracer nos angles d'incidence et par le fait même nos rayons incidents. Alors, on va compléter le dessin. Donc, pour trouver le champ de vision d'un miroir plat, nous avons un observateur bien entendu. On va vous donner un observateur. Nous, on l'a placé ici. Aussitôt que nous avons notre observateur, nous allons partir de l'extrémité du miroir et tracer un rayon réfléchi qui va aller rejoindre la pupille. Même chose pour l'autre extrémité. Ensuite, nous allons appliquer nos lois de la réflexion. La loi numéro 2. Pour vous aider, vous pouvez rallonger votre miroir. Ça va aller mieux. Donc, je fais juste le prolonger. Alors, ça va me permettre de mieux dessiner ma normale. Donc, ma normale ici aussi. Alors, j'ai ma normale. On va aller les identifier. Et voilà. Je fais par exprès pour l'écrire sur la flèche parce qu'en fait, la normale, c'est juste des pointillés. Ensuite, vous allez mesurer l'angle ici avec le rapporteur d'angle. À ce moment-là, vous allez par la suite tracer le rayon incident ici en respectant. Là, je ne peux pas vous donner de mesure d'angle parce que je ne sais pas à quel endroit vous avez placé votre observateur. Mais prenez le temps de le mesurer. Et voilà. Même chose ici. Je vais mesurer pour montrer que les angles vont être congrus. on prend ce petit symbolisme. Alors, je vais donc tracer mon autre rayon incident. Et voilà. En respectant toujours la même mesure d'angle. Donc, au préalable, j'aurais mis le rapporteur d'angle, donc toujours le centre du rapporteur d'angle sur le point d'incidence et la base du rapporteur d'angle sur la normale. Et ensuite, je mesure la même mesure qu'ici. Alors, tout simplement, le champ de vision, c'est quoi en fait? Alors, je vais dessiner d'une autre couleur. Bien, tiens, je vais dessiner des petits objets. J'en fais un ici, un là, un là. Alors, plein de petits objets. Ici, c'est des petits bonhommes sourire. Alors, on peut en placer un peu n'importe où. Et, le champ de vision, c'est quoi en fait? Le champ de vision, c'est délimité tout simplement par les deux rayons incident. Alors, c'est pour ça que c'est important de tout tracer les rayons. Alors, tous les objets qui vont se retrouver, je vais prendre une autre couleur, tous les objets qui vont se retrouver en sandwich entre les deux rayons incident, ici, seront vus dans le miroir par l'observateur. OK? Donc, ce qui délimite le champ de vision, ce sont les deux rayons incident. Alors, tous les objets qui vont se retrouver en sandwich avec les deux rayons incident seront vus par l'observateur. Alors, lui, il ne sera pas vu. Lui, il ne sera pas vu. il n'est pas en sandwich entre les deux rayons incident. Lui non plus. Alors, tous les autres objets seront vus. Alors, on va l'écrire pour garder en tête comment on trouve le champ de vision. Donc, normalement, on vous donne toujours un observateur. Alors, on trace un rayon réfléchi reliant une extrémité donc une extrémité du miroir avec l'œil de l'observateur. Ensuite, on répète avec l'autre extrémité. On répète avec l'autre extrémité. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On applique la deuxième loi de la réflexion qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, on trace nos normales au point d'incidence puis on applique la loi. Donc, on applique la deuxième loi tout simplement de la réflexion. la deuxième loi de la réflexion. Et voilà. Et on retient aussi, je vais l'écrire d'une autre couleur, on retient que les objets qui sont vus, bien, les objets vus par l'observateur, on s'entend que c'est les images des objets vus dans le miroir par l'observateur. Donc, les objets vus par l'observateur sont ceux qui sont en sandwich on va le mettre entre guillemets donc en sandwich entre les deux rayons incidents entre les deux les deux rayons incidents. Alors, c'est de cette manière qu'on délimite le champ de vision et par le fait même, c'est de cette manière qu'on va pouvoir déduire les objets qui seront vus dans le miroir. Je vous ai laissé un miroir et si on peut en faire un autre exemple, vous pouvez placer un observateur à un autre endroit n'importe lequel donc supposons que j'ai un observateur ici on va le faire un petit peu plus droit on va le faire en rouge aussi alors tout simplement j'ai un petit observateur ici alors on procède toujours de la même manière si nous avons des petits objets on va en dessiner on va faire des petites étoiles et voilà petites étoiles un petit peu partout et là on vous pose comme question quels sont les objets qui vont être vus alors vous vous pouvez faire des points numérotés alors quels sont les objets qui vont être vus par l'observateur alors on applique la recette alors on part de l'extrémité du miroir avec un rayon réfléchi oups je vais juste le mettre plein donc avec un rayon réfléchi et voilà donc nous avons on va l'orienter un premier rayon réfléchi ensuite on fait la même chose avec un deuxième rayon la deuxième extrémité mais à l'autre extrémité nous allons aller crever l'oeil de notre observateur c'est cruel nous orientons notre rayon réfléchi par la suite tout simplement nous appliquons la deuxième loi de la réflexion avant tout je vais aller prolonger moi mon mon miroir je trouve ça plus facile de tracer la normale après au point d'incidence nous traçons notre normal qui est toujours perpendiculaire à la surface réfléchissante ici c'est le miroir alors c'est ma normale et voilà on fait la même chose de l'autre côté on va aller tracer la normale qui est toujours perpendiculaire ensuite nous allons mesurer l'angle de réflexion des deux côtés donc l'angle de réflexion et ensuite avec le rapporteur d'angle le centre du rapporteur d'angle va être sur le point d'incidence sa base va être sur la normale et nous allons mesurer l'angle donc là je ne peux pas vous dire lequel parce que vous avez placé votre observateur à un endroit quelconque alors nous avons tout simplement le rayon incident qui va avoir une orientation vers le miroir l'angle ici et ici va être le même on fait la même chose de l'autre côté à l'autre extrémité nous allons avoir notre rayon incident ici et voilà son orientation nous allons mesurer et voilà donner la mesure écrivez-la et nous sommes en mesure maintenant de délimiter le champ de vision ça veut dire tous les objets qui sont placés donc on est capable de déduire ceux qui seront qui vont être qui vont être vus par l'observateur alors je vais prendre une autre couleur pour représenter mon champ de vision alors ce qu'on a dit tout simplement en théorie c'est que le champ de vision tout ce qui va être vu par l'observateur c'est ce qui est en sandwich entre les deux rayons incident c'est pour ça qu'il faut tout dessiner en fait alors ici tout ce qui est en sandwich alors là on pourrait prolonger davantage nos rayons nos rayons incident alors tout ce qui est en sandwich va être vu par l'observateur alors cette étoile-là ici ne sera pas vue elle non plus elle non plus celle derrière non plus et voilà maintenant ce que nous avons fait aussi comme observation en laboratoire c'est un laboratoire d'observation nous avons utilisé deux miroirs et nous avons c'est un peu comme les miroirs que vous avez dans les salles de bain nous avons fait varier l'angle entre les deux miroirs donc par exemple lorsque nous avions un angle de 90 degrés entre les deux miroirs ça c'est mes deux miroirs comme dans les salles comme dans les salles de bain vous avez souvent les portes de la vanité qui vont vous permettre de faire varier donc des portes qui vont être en miroir et vous pouvez faire varier l'angle entre les deux portes et ça vous donne des images donc un certain nombre d'images alors en laboratoire je vous ai demandé de placer vos miroirs de telle sorte à former un angle de 90 degrés et ce que vous avez observé vous avez placé un objet entre les deux miroirs et vous avez observé à l'intérieur trois images alors par la suite ce que je vous ai dit c'est tout simplement que cette formule-là nous permettait de calculer le nombre d'images formées lorsque vous avez un angle donc et donc et theta donc l'angle qui est entre les deux miroirs en degrés donc vous avez l'angle ici c'est l'angle entre les deux miroirs et il est en degrés alors par exemple si on prend cette formule et qu'on utilise le 90 degrés que nous avons ici donc on divise le theta c'est l'angle qui est ici moins 1 nous obtenons à ce moment-là que le nombre est égal à 4 moins 1 donc trois images et c'est ce que nous avons observé si vous avez deux petits miroirs vous pouvez l'observer vous allez constater que c'est trois images par contre cette formule ne fonctionne pas avec tous les angles elle fonctionne avec avec les angles qui divisent 360 donc c'est pour les angles on va le noter pour les angles qui divisent 360 alors par exemple 20 divise 360 60 60 divise 360 30 divise 360 90 180 donc c'est pour les angles qui divisent 360 nous avons un petit dessin qui nous représente ici c'est un objet qui semble être une pomme alors le miroir il est placé les deux miroirs sont placés à angle de 90 degrés en fait l'image ici va se retrouver comme derrière le miroir à la même distance par rapport à l'autre miroir même chose donc c'est la même distance mais derrière le miroir par la suite pour les pour l'autre image qui est ici on peut par exemple prolonger notre miroir ici même chose lui aussi on le prolonge et l'image qui est ici devient comme l'objet du prolongement de ce miroir donc elle est équidistante donc l'image ici est équidistante ici par rapport à cette image mais qui est comme un objet même chose ici la distance ici est la même qu'ici mais on ne vous demandera pas de dessiner les images lorsque vous allez avoir par exemple des des miroirs pour lesquels on va faire varier l'angle c'est un peu long de tout faire ça donc c'est juste pour pour visualiser ce qui se passe alors faisons des exemples alors l'exemple numéro 1 on vous demande quel est le nombre d'images formés par deux miroirs disposés à angle droit bien il faut juste penser que angle droit ça veut dire à 90 degrés alors notre theta est égal à 90 degrés nous voulons connaître le nombre d'images nous allons donc utiliser la formule elle n'est pas donnée sur la feuille d'examen sur la feuille de formule pour les examens donc vous devez l'apprendre par coeur donc je substitue tout de suite mais en fait je vais la faire tranquillement alors vous avez le theta qui est ici et vous avez le moins 1 alors si on substitue nous allons obtenir un nombre d'images qui va être égal à 360 degrés divisé par 90 degrés moins 1 ça veut dire 4 moins 1 alors le nombre d'images sera égal à 3 un autre exemple quel est le nombre d'images formé par deux miroirs cette fois-ci vous avez un angle de 60 degrés donc theta est égal à 60 degrés nous voulons le nombre d'images même chose notre formule c'est n égale 360 degrés divisé par theta moins 1 alors le nombre d'images est égal à 360 degrés divisé par 60 degrés moins 1 alors si vous placez vos deux miroirs avec un angle de 60 degrés vous allez retrouver 5 images alors on utilise ce principe-là pour les caléidoscopes on va placer deux miroirs par exemple dans un cylindre on va mettre un angle entre les deux miroirs par exemple qui est de 60 degrés c'est souvent l'angle qui est utilisé pour les caléidoscopes et vous allez voir votre objet plus 5 images par la suite on termine la théorie donc toute cette théorie-là va nous permettre de faire l'examen donc ça va porter sur la réflexion de la lumière sur un miroir plan et aussi on revient avec le principe du sténopée que nous avions vu avec les phénomènes lumineux lorsque nous avions expliqué la trajectoire rectiligne de la lumière alors nous revenons avec le sténopée alors les images formées par un sténoscope tout simplement c'est une boîte avec un trou alors le grandissement on va se donner quand même un petit peu plus de de variables avec des petites notions associées à ces variables-là donc nous connaissons la hauteur de l'image nous connaissons la hauteur de l'objet c'est HIHO alors le grandissement c'est une nouvelle variable qui n'a pas d'unité vous allez voir pourquoi parce que les unités vont se simplifier tout simplement c'est un rapport entre la hauteur de l'image et celle de l'objet alors le grandissement nous allons l'écrire de cette manière c'est une formule qui vous est donnée il y a même une double égalité que nous allons voir avec l'exemple qui est ici alors le sténopée on se souvient on avait fait l'expérience avec le trou sténopéique et la chandelle et sur l'écran on avait la flamme de la chandelle qui était inversée alors vous avez la hauteur de votre objet ici vous avez la hauteur de votre image qui est ici vous avez par la suite la distance de votre objet au trou sténopéique alors le trou il est pas mal il est ici il est tout petit il est ici alors on va l'appeler quand même DO lorsqu'on avait étudié le sténopée on avait donné un peu je ne me souviens plus quelle variable on avait donné on peut donner DO et DI donc objet trou ici image trou alors on avait vu que l'image était inversée donc la tête en bas et on avait vu aussi la relation suivante HO sur DO qui était égale à HI sur DI en fait c'est tout simplement on forme mettons que donc si on regarde ici vous avez deux triangles qui sont semblables et voilà donc c'est pour ça qu'on peut faire la relation HO sur DO qui est égale à HI sur DI donc nous allons utiliser ceci par contre si on fait un petit peu d'algèbre si on amène toutes les variables en D d'un côté et les variables en H de l'autre côté qu'est-ce qu'on voit apparaître on voit apparaître la formule de notre grandissement alors le grandissement c'est tout simplement une valeur qui nous dit combien de fois l'image en grandeur elle est par rapport à la hauteur de l'objet tout simplement donc le grandissement c'est une comparaison entre la hauteur de l'image et la hauteur de l'objet mais on remarque que le grandissement on peut le calculer aussi si on connaît la distance image trou sténopéique et objet trou sténopéique nous allons aller faire un exemple alors c'est un rappel on avait déjà fait un exemple deux exemples je crois dans la première partie sur les phénomènes lumineux et le sténopé alors nous avons un appareil photo à sténopé d'une profondeur de 30 cm qui est utilisé pour prendre la photo d'une personne qui se tient à 5 cm si la photo produit une image de 10 cm quel est le grandissement de l'appareil photo à sténopé et quelle est la taille de la personne alors on va se faire une petite représentation les sténopées c'est toujours très simple comme on l'avait déjà vu tracez-vous un sol et voilà tracez-vous par la suite comme on va le tracer comme comme ça ici donc c'est comme le devant de la boîte si vous voulez bien alors le trou sténopéique va être ici dessinez tout simplement un objet ça peut être un objet qui est ici donc sur votre votre plancher et par la suite on va relier on va faire passer par le trou et voilà un rayon tout simplement donc c'est relatif on peut arrêter n'importe où et voilà l'image elle est inversée bon c'est un petit peu croche mais c'est pas grave on va tiens on va recommencer l'image alors l'image qui est ici et voilà bon il est encore trop chaud c'est pas grave alors là par la suite donc le trou il est ici ça c'est votre HO ça c'est notre HI vous avez par la suite le DO et le DI et voilà nous allons poser notre problème alors en refaisant la lecture nous avons que l'objet par rapport au trou sténopéique est de 5 cm nous avons que la hauteur de l'image on nous l'a donné elle est égale à 10 cm nous avons que la distance entre l'image et le trou sténopéique est de 30 cm on nous demande de trouver le grandissement on nous demande aussi de trouver la hauteur de l'objet alors on peut commencer à trouver la hauteur de l'objet on n'est pas obligé de trouver tout de suite le grandissement on pourrait le faire on connait le DI et le DO alors on part avec la relation que HI donc c'est la relation que nous avons donc on va l'écrire comme comme on l'avait montré donc on part avec la relation suivante HO sur DO qui est égale à HI sur DI nous allons isoler le HO alors produit des extrêmes est égal au produit des moyens HO DI est égale à DO HI comme nous voulons HO nous allons diviser par DI des deux côtés ça va nous donner DO HI sur DI nous allons effectuer la substitution alors nous avons alors nous avons que notre DO est de 5 cm notre HI il est de 10 cm le tout divisé par DI qui est de 30 cm alors par le traitement des unités on peut voir que ces cm vont se simplifier il va nous rester des cm donc il faut juste s'assurer que les unités sont semblables donc ça peut être des cm des mètres des millimètres donc si on avait donné des mesures en mètres et aussi en cm aurait fallu transformer soit toutes les mesures en cm ou en mètres donc par la suite si on veut pratiquer nos chiffres significatifs nous avons deux chiffres significatifs ici deux ici c'est de la multiplication et division donc nous allons arrondir pour garder le même nombre de chiffres significatifs que le nombre qui en a le moins mais les trois nombres en ont deux alors nous allons en garder deux ce qui va nous donner si nous effectuons le calcul la hauteur de l'objet qui est de 1,7 cm par la suite on nous demande de calculer le grandissement mais le grandissement vous avez le choix ça peut être HI sur HO ou bien on peut utiliser aussi notre DO et notre DI que nous avons vu tout à l'heure donc on peut faire un ou l'autre alors ici le HI nous avions comme mesure la valeur qui était ou on peut tout simplement prendre tout de suite le DI sur DO donc comme on arrondit ici on va arriver à une valeur qui va être précise vous allez avoir le 30 cm qui a deux chiffres significatifs divisé par le 5 cm qui a deux chiffres significatifs ça va nous donner tout simplement 6,0 il n'y a pas d'unité les cm se simplifient c'est le grandissement qu'est-ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que l'image par rapport la hauteur de l'image par rapport à la hauteur de l'objet elle est 6 fois plus grande que la hauteur de l'image l'image